Une fois qu'on s'est fixé ses objectifs, il faut rester humble et sincère avec soi-même pour savoir si ça fonctionne ou pas. Il faut se laisser un petit temps. On fait son habitude de façon très stricte, par exemple une semaine, et après il faut voir si ça a fonctionné, s'il faudrait adapter les choses ou quoi que ce soit. Par exemple, là moi ça fait 10 jours que je me lève à 5h30, et ce week-end, donc là hier et avant-hier, j'ai pas réussi, non ce matin et hier j'ai pas du tout réussi à me lever à 5h30, hier j'ai fait une grasse mat, j'ai dormi jusqu'à 9h30 parce que j'étais trop fatigué de ma semaine en fait. J'arrivais pas à dormir assez en me levant si tôt. Le but d'une habitude c'est de la tenir sur plusieurs années au moins, parce qu'en fait une habitude ça va être une petite chose chaque jour, mais qui additionner avec tous les jours où on l'a fait, ça devient quelque chose d'énorme et d'hyper puissant en fait. Si on fait du sport une fois ça va pas être utile, si on fait du sport tous les jours pendant 2 ans, on devient hyper musclé forcément. Si tu fais une vidéo une fois, bon c'est cool mais ça va pas t'emmener très loin, si tu fais une vidéo par jour pendant 2 ans, on est presque sûr d'avoir le succès sur Youtube. Le but c'est ça d'une habitude, c'est d'avoir un bon effet cumulé, donc il faut la tenir sur plusieurs années. Et pour qu'étienne sur plusieurs années, il faut pas être esclave de soi-même, il faut pas s'infliger une habitude qui soit hyper hyper dure et qu'on puisse pas tenir. Donc il faut pas que ce soit trop dur et il faut que l'habitude soit d'accord avec nos valeurs aussi, c'est important. Par exemple, me lever à 5h30 ça me demande autant d'efforts que d'aller courir 45 minutes, parce que je me couche trop tard le soir en fait. Le soir j'arrive pas à me dire, ok là je m'arrête, je continue pas sur cette vidéo Youtube, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi cette semaine. Et du coup je me couchais à 23h30, minuit, minuit et demi, réveillé à 5h30, c'est impossible de suivre les cours après le lendemain quoi. Du coup je faisais des siestes pour essayer de rattraper, mais ça suffit pas quoi, juste j'ai été claqué de ma semaine le week-end. Du coup ce week-end j'ai fait une horsematch, je me suis pas levé à 5h30. Et c'est là où justement je me suis dit, bon ça fait une semaine, je vois que ça tient pas, il faut que je change, alors je vais pas changer, je change mon objectif, mais au final le résultat sera le même. Mon objectif ça va pas être de me lever à 5h30, ça va être de me coucher à 22h, au lieu de me coucher à 23h30 minuit. Si je me couche à 22h, je vais pas me réveiller à 7h ou 7h30, forcément je vais pas dormir autant, mon corps il dort 7h30, donc ça veut dire que si je me couche à 22h, je me réveille à 5h30, tout pareil, c'est pas le même objectif, il sera plus réalisable, le soir je saurai qu'il faut que je me stoppe, et au moins au bout d'une semaine je serai pas totalement épuisé quoi. Maintenant que j'ai mon objectif, il faut trouver des solutions pour réussir à faire ça. L'objectif de se coucher à 22h ça demande quand même pas mal d'efforts, parce que c'est le soir où on a le moins de volonté. Le soir c'est le moment où on a le moins de volonté, et où on est le plus susceptible de se laisser aller aux distractions. Du coup c'est pour ça que se coucher à 22h c'est assez compliqué, parce que ça demande d'être rigoureux, même le soir en fait. Donc les solutions que je vais mettre en place, c'est que je vais essayer à partir de 21h30 de couper les écrans, comme ça je vais pas être tenté de continuer cette vidéo YouTube et de me coucher finalement plus tard. Donc 21h30 je vais essayer de couper les écrans, et après, pendant la demi-heure qu'il me reste entre 21h30 et 22h, je vais essayer de méditer, de lire, ou juste de mettre dans mon lit, enfin de créer un moment, un espace, qui dit à mon corps, ok là c'est l'heure d'aller dormir. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut savoir adapter ses objectifs au fur et à mesure, pour pouvoir les tenir sur le long terme, et profiter de l'effet cumulé des habitudes. Allez, salut tout le monde, à demain. Sous-titrage ST' 501